aujourd'hui on va faire la chapitre numéro 2 partie numéro 2 communication dans les systèmes distribués sachant que ces cours appartient à amirabeth université 2000 maintenant on va voir qu'est-ce que quelles sont les applications distribuées quelles sont les applications qu'on peut faire des distributions on commence par une petite introduction après on passe l'essentiel nous avons que les applications distribuées en plus d'indépendance vis-à-vis des plateformes physiques il existe une multitude d'organisations possibles de ces applications nous avons que l'architecture client-serveur et ses variantes constituées actuellement les modèles les plus utilisés dans l'organisation des applications distribuées nous avons que pas seulement l'architecture client-serveur d'autres modèles existent et leur utilisation augmente de jour en jour par exemple nous avons le p2p le cluster et gris maintenant on va commencer par le peer-to-peer pas de distinction entre client et serveur nous avons des performances des distributions des traitements entre tous autonomie chaque paire a le contrôle de ces données passage à l'échelle ils ont uniformité c'est à dire meilleur support pour anonymat confidentialité mais c'est que le problème nous avons le coût de la communication élevé réplication des données cohérence et qualité des données maintenant on passe au cluster c'est un ensemble de machines homogènes localisées capables de partager les ressources disponibles répartition des charges généralement interconnectées par l'intermédiaire d'un maintenant nous avons le grid c'est l'équivalent en gris en français donc c'est un ensemble de ressources informatique ces ressources sont potentiellement partagées distribuées et taux rougènes délocalisées et autonomes nous avons que le cluster et gris sont peu utilisés on utilise pour on les utilise pour des besoins spécifiques exemple la puissance de calculs ou bien de stockage voici un exemple de cluster maintenant donc qu'est ce que c'est une architecture client serveur maintenant on va définir l'architecture client serveur nous avons pour l'architecture client serveur que le modèle le plus utilisé et le plus important que l'architecture client serveur c'est une architecture logicielle indépendante de la plateforme physique dans laquelle les programmes d'application dits clients font appel dans le cadre d'un réseau à des services génériques distants fournis par des ordinateurs appelés serveurs voici l'architecture client serveur nous avons le client qui va envoyer une requête à un serveur le serveur doit répondre voilà envoie une réponse à ce client la même chose pour plusieurs clés donc nous avons clé en requête serveur réponse c'est ça le fonctionnement le fonctionnement émet un message contenant une requête à destination d'un serveur le serveur le serveur exécute le service associé à la requête émise par le client et retourne au client un message contenant le résultat du service effectué pour les process nous avons ça représente le système distribué qui joue le rôle de client pour un service donné et de serveur pour un autre le modèle client serveur en destinant deux sous ensemble selon que le service effectué par un serveur ou bien par plusieurs serveurs donc on a dit que client va demander de service à un serveur le serveur va renvoyer le résultat au client maintenant si nous avons plusieurs serveurs client mais plusieurs serveurs coopèrent pour exécuter une requête d'un client donné on va prendre un exemple un navigateur internet se comporte comme client lorsqu'il s'agit de récupérer une page web un autre exemple si nous avons un moteur de recherche qui est un serveur mais devient un client s'il déclenche d'autres moteurs de recherche sur d'autres sites web nous avons que actuellement les moteurs de recherche typiques comportent plusieurs triodes certains servent les clients et d'autres se comportent comme clients vis-à-vis des autres moteurs de recherche un troisième exemple pour réservation de place pour un tournoi coupe du monde par exemple impliquant plusieurs systèmes de réservation vous pouvez faire réservation de place place d'avion c'est le serveur numéro un réservation de chambre dans un hôtel c'est le serveur numéro 2 réservation de place au stade c'est le serveur numéro 3 maintenant on va définir c'est quoi un serveur exactement donc un serveur et les fournisseurs de services qui peut être des ressources partagées stockage calcul etc elle est à l'écoute et prêt à répondre aux requêtes envoyées par des clients dès qu'une requête lui parvient il la traite et envoie une réponse à son expéditeur voici un exemple vous avez plusieurs clients qui sont connectés à un serveur de base de données d'autres terminales se connecter à un serveur de calcul si on va prendre des autres exemples de serveurs nous avons un serveur de fichiers un serveur de noms serveurs web serveurs d'impression etc on a terminé avec serveurs on va définir maintenant c'est quoi le client c'est un process demandant l'exécution d'une opération à un autre process situé au serveur par envoi de messages contenant le descriptif de l'opération à exécuter attendant la réponse de cette opération par exemple un message en retour on a dit le mot requête qu'est ce que qu'est ce que ça veut dire requête donc requête ce sont des messages transmis par un client un serveur décrivant l'opération à exécuter pour le compte du client on va définir maintenant qu'est ce que la réponse qui est envoyée du serveur au client donc ce sont des messages transmis par un serveur à un client situé à l'exécution d'une opération contenant le résultat de l'opération nous avons trois niveaux différents dans une application application client serveur nous avons un niveau interface utilisateur un niveau données à niveau traitement de l'application donc vous avez interface utilisateur expression des mots clés pour un générateur de requêtes la base de données pages web va régénérer des titres des pages web avec méta-information génération de listes ordonnées selon critères générateur de pages web ça retourne aux interfaces utilisateurs donc la partie interface utilisateur c'est un niveau interface générateur de requêtes générateur de pages générateur de listes c'est niveau traitement la base de données page web c'est un niveau données donc ça c'est un exemple pour un moteur de recherche sur web pour le niveau interface utilisateur nous avons que la partie client dans une application implémentée souvent l'interface utilisateur ce niveau permet de gérer l'interaction de l'utilisateur avec l'application maintenant ce qui concerne la partie niveau de données elle contient les programmes qui maintient les données de l'application dans le cas le plus simple il s'agit d'un système de fichiers mais souvent c'est des bases de données complètes qui matérialisent le niveau données pour le niveau traitement de l'application il consiste en un ensemble de fonctionnalités qui se situent entre le niveau interface et le niveau données comme vous voyez sur cette figure nous avons niveau interface niveau traitement niveau données 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 dans l'exemple moteur de recherche sur web on peut conclure que ces trois niveaux peuvent être imbriqués ou répartis de différentes manières entre plusieurs machines physiques nous avons que le décopage et la répartition de ce noyau permet de distinguer les architectures applicatives suivantes nous avons l'architecture un tiers l'architecture deux tiers l'architecture trois tiers l'archi jusqu'à l'arrivée à l'architecture l'architecture un tiers donc on appelle ça multi tiers on va commencer par l'architecture un tiers dans ce cas les niveaux applicatifs sont liés et s'exécutent sur le même ordinateur on ne parle pas ici d'architecture client serveur mais d'informatique centralisée ce qui concerne l'architecture deux tiers nous avons que l'application est partagée en deux parties qui naturellement résident sur deux plateformes distinctes le client accède directement au serveur de la base de données les traitements peuvent être du côté client comme du côté serveur bien sûr de la base de données sous forme de procédure toujours avec l'architecture de tiers nous avons que les traitements peuvent être du côté client comme du côté serveur lorsque les traitements ont lieu du côté client on a affaire à des clients lourds dans ce cas le serveur gère la base de données et reçoit les requêtes SQL qu'il exécute et en renvoie un ensemble de données résultats au client nous avons que plus l'application est importante plus le client est lourd donc ici nous avons la nécessité d'une plateforme support performance nous avons besoin d'une plateforme support performante ce qui est un inconvénient important donc toujours avec l'architecture de tiers les traitements peuvent être du côté client comme du côté serveur lorsque les traitements résident du côté du serveur on parle de serveurs lourds les clients ne font qu'invoquer des procédures stockées dans le serveur de base de données du point de vue performance la configuration où le serveur est lourd est meilleure que la précédente car la communication entre clients et serveurs est moins importante donc nous avons toujours avec l'architecture de tiers entre clients lourds légers et serveurs lourds légers il existe plusieurs combinaisons que vous voyez sur cette figure donc ça c'est pour la partie client et ça pour la partie serveur donc premièrement la plateforme du côté client joue le rôle du terminal deuxièmement l'application contient un minimum concernant l'interface l'interface c'est une couche graphique qui communique avec l'application troisièmement une partie de l'application est dans la plateforme cliente des exemples vérification des formulaires la consistance aux éditions de texte sur la plateforme cliente et des fonctions avancées sur le serveur quatrièmement nous avons la configuration très courante le client c'est un micro ordinateur ou une station connectée à travers un réseau à une base de données ou bien un système de fichiers toujours toutes les applications s'exécutent sur la plateforme cliente mais les opérations sur la base se font sur le serveur ce cas correspond à un maintien local au client d'une partie de données sixièmement donc nous avons dans la plateforme cliente locale une partie de l'application plus une partie des données en résume pour l'architecture de tiers généralement l'architecture de tiers n'est pas invariante à l'échelle au-delà d'une centaine de clients les performances chutent considérablement maintenant on passe à l'architecture trois tiers dans les configurations plus récentes un tiers du milieu est ajouté entre le client et le serveur de la base de données nous avons le premier tiers n'est autre qu'un client léger qui implémente une logique de présentation le second tiers dit serveur d'application implémente la logique métier c'est le traitement le troisième c'est un serveur de base de données quand vous voyez sur cette figure donc vous avez ici des clients tiers client, tiers intermédiaire, serveur de traitement serveur de traitement, tiers serveur serveur de base de données, la base de données donc la même chose l'architecture trois tiers c'est la base de la plupart des applications distribuées de commerce électronique donc qui permettent d'interroger et de mettre à jour des sources de données réparties pour l'architecture un tiers pour pallier aux limitations des architectures trois tiers et concevoir des applications puissantes et simples à maintenir il est possible de trouver plusieurs serveurs d'application et plusieurs serveurs de base de données donc utilisez plusieurs tiers de milieu au lieu d'un seul tiers milieu lourd donc vous avez niveau 1, 2, 3 et 4 clients serveurs, serveurs et serveurs l'architecture un tiers cette configuration permet une meilleure invariance à l'échelle elle permet à chacun d'évoluer plus facilement évolution de logique métier traitement changement de la base de données en choisissant un autre fournisseur sans altérer les autres tiers etc. donc elles sont compatibles avec les applications volumineuses en les décomposant en couches plus simples à développer et à maintenir Remarques sur les modèles clients serveurs la scalabilité c'est la possibilité d'ajouter des tiers métiers pour satisfaire la demande de nouveaux clients les performances et bien sûr traitements métiers proches du tiers de données quelle que soit la localisation du tiers client modularité tiers client peut être développé indépendamment du tiers de données ce qui permet à chaque tiers d'évoluer sans trop de contraintes la base de données peut être partagée par plusieurs utilisateurs ayant chacun sa logique métier l'utilisation de plusieurs serveurs d'applications chacun de ces traitements nous avons aussi le développement et maintenance plus et des applications distribuées donc nous avons client serveur utilisateur clique sur endroit introduit un url pour le navigateur il va à création et envoi d'une requête définissant la page web demandée l'envoi au réseau de communication la réception pour le participe serveur traitement décodage de la requête accès à la base de données récupération du fichier correspondant à la page construction de la réponse envoi de fichiers au travers de réseaux de communication réception décodage de pages HTML et affichage et après on termine avec visualisation Exemple modèle de mandataire cache demande de services, résultats, etc. un cache c'est un espace mémoire qui maintient une copie des objets récemment utilisés donc lorsqu'un client demande un objet le gestionnaire du cache essaie d'abord de le trouver dans le cache et le transmettre au client si l'objet n'est pas dans le cache le gestionnaire transmet la demande au serveur qui détient l'objet dans le web le mandataire maintient des caches des pages récemment visitées mais avant de livrer une page à un client le mandataire vérifie au moyen d'une requête spéciale du protocole HTTP c'est la page qui a été conforme à l'original augmenter les performances en diminuant le temps de réponse on va s'arrêter ici aujourd'hui on termine la suite la prochaine vidéo donc je vous remercie infiniment au revoir 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 au revoir